... Dans le coin rouge, quant à vie des ans à son palmarès, deux combats, une victoire, une défaite. Âgé de 32 ans, accusant à la pesée, 51 kilos pour 1m68, spécialiste en boxe et striking. Portionnaire de la team Street Sport Luxembourg, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Lucie Berton ! Face à elle ce soir, elle représente la Finlande, comptabilisant son palmarès, deux combats, une victoire, une défaite. Âgé de 29 ans, accusant à 61 kilos, 500 à la balance, pour 1m65. Spécialité MMA, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le coin bleu, Carolina Houlko ! Combat sous la direction de M. Ahmed Korshi. Donc Morald, là, c'est le premier choc de la soirée, dans lequel les internautes vont forcément se retrouver, puisque Lucie Berthaud, je pense... Alors, laisse-moi juste dire, juste avant, ne clinez pas des yeux. Ne clinez pas des yeux. On ne va pas traduire son game plan, je pense que Lucie va boxer, et la finlandaise Houlko l'a compris, puisqu'elle vient directement la coller. Oui, alors Lucie, qui a rejoint la Team Street Sport cette année, pour des raisons professionnelles, elle a migré au Luxembourg, pour la chaîne SFR Sport 5. C'est ce que je disais, oui. Oui, effectivement. Et donc, elle a rejoint la Team Street Sport, elle, quand elle est arrivée, elle me demandait, elle me demandait, eh bien, où sont les clubs de MMA ? Effectivement, les clubs de référence à son niveau, eh bien, c'était celui-là, c'était Street Sport. Moi, je faisais essentiellement du loisir, mais effectivement, elle voulait reprendre la compétition, elle voulait se remettre dans le bain. et là, ce soir, elle fait son combat de retour à domicile. Que rêver de mieux ? Oui, il faut le rappeler, parce qu'évidemment, les gens qui nous suivent connaissent le parcours de boxeuse de Lucie, mais elle s'est déjà essayée au MMA. Tu le disais tout à l'heure, elle a une victoire et une défaite. En fait, elle avait participé au championnat du monde amateur avec l'équipe de France. À Vegas. À Vegas, et elle est intervenue avec la médaille d'argent autour du club. Exactement, elle a fini vice-championne du monde à Vegas en 2016. Si je ne m'abuse, je le sais pas. Et là, aujourd'hui, elle a mis un petit break, raison professionnelle, je pense. Énormément de changements dans sa vie et encore une fois, professionnels, mais qui ne lui permettait pas de reprendre l'entraînement pour la compétition. Et voilà, toute cette team Street Sport qui est vraiment bien illustrée. elle a fait un reportage il n'y a pas très longtemps. Elle était partie en Thaïlande pour suivre les frères Bougalem, qu'on salue, si d'ailleurs ils nous regardent. Et elle en avait profité pour faire un petit combat de reprise en Muay Thai, qui s'est soldée par une victoire, face, non pas une Thaïlandaise, mais une étrangère, peu importe. Mais voilà, elle avait fait un sacré combat là-bas, elle avait fini avec l'art et la manière. et c'était bien pour remettre le pied à l'étrier, je pense, en compétition. Il y a un gros travail de clinch. Et là, le travail contre la cage nous permet de mettre l'accent sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, Lucie a commencé par la boxe anglaise, on le sait tous, mais c'est une véritable combattante complète. Tu le disais, elle a combattu en Muay Thai. Aujourd'hui, elle est capable d'affronter une femme dans une cage. Aujourd'hui, en France, on n'a pas beaucoup de combattantes qui sont capables de le faire. Je pense qu'il y a Stéphanie Yelopech qui sera également sur la cage, qui a un peu ce profil qui est capable de naviguer disciplé dans disciplé. Oui, effectivement, Stéphanie Yelopech qui touche un petit peu à tout. Elle aussi fait son retour, donc on lui a donné l'opportunité justement de revenir. Mais là, encore une fois, la puissance et puis le physique de la Finlandaise très, très tassée qui cherche essentiellement la lutte. Et il faut la saluer d'ailleurs parce qu'on voit que le résultat, elle a réussi à limiter les dégâts contre une boxeuse qui ne faut pas chatouiller. Oui, effectivement, elle a tapé Lucy Bertho sur Google et il est facile d'avoir certaines choses sur elle au niveau professionnel de sa compétition. et sur la compétition, sur son palmarès, sur son parcours, elle qui est très médiative aussi, donc il véhicule une très belle image aussi de ce sport chez les femmes. Et donc voilà, je pense que les game plans étaient vraiment construits autour de ça, c'est-à-dire ne pas échanger de coups. ce qu'elle a très très bien fait. Lucy va forcément, elle est en train de débriefar avec son coin, va forcément essayer d'amorcer la tendance et de pouvoir laisser son striking s'exprimer. On va oser la comparaison à l'UFC, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont envie de boxer avec Johanna Jedridic, il faut le comprendre, et là, c'est un peu la même chose. Elle rentre un petit peu plus en striking, mais je ne pense pas. Et puis elle essaie de la repousser. Après, il faut le rappeler, dans les dimensions du combat, le cache-control, le travail contre la cache sont aussi des éléments prépondérants, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la finlandaise ne fait que coller qu'elle remporte le round. Non, effectivement, elle fait uniquement un travail de défense, voilà, donc ça ne risque pas d'être comptabilisé. Après, voilà, il y a une grosse pression au niveau de l'épaule, il y a une différence de taille qui lui permet de descendre un peu plus bas son centre de gravité par rapport à Lucy, donc ça joue énormément. Et on voit qu'elle essaie de passer la hanche, je ne sais pas si elle nous vient du judo, cette tentative de crochetage intérieur sur un haut-outil-gari. Haut-outil-gari, toi-même. Oh, là, elle est magnifique, elle est passée dans son dos. Elle est passée dans le dos. Passée dans son dos. Et là, elle va essayer de la soulever. Là, elle essaie de déconner, oui. Attention, on ne va pas trop scramer quand même, c'est à 3 fois 3 minutes, mais il faut faire un petit travail de ça pour Lucy, avec les genoux. Avec les genoux, effectivement, sur la jambe arrière. Là, le bras gauche qui est emprisonné. Elle revient en face. Ça travaille uniquement. Elle essaie de passer sous le bras de l'adversaire. Et ensuite, l'idée serait d'attaquer les jambes. Ahmed qui décide de... Ouh, là, il y a une ouverture. On n'avait pas vu. Petite ouverture. Alors, comment ça s'est passé ? Sur un choc de tête ou sur un genou ? Difficile à dire parce que la finlandaise a quand même délivré très peu de coups. C'est très étonnant de voir Lucy ouverte. Donc, Ahmed qui a décidé de faire venir le médecin. Le médecin et le cutman aussi qui est là aussi. En espérant qu'il y a un petit bout de pokypon. Je crois que c'est mort. On aimerait évidemment que le médecin ne choisisse pas d'arrêter parce que c'est toujours... Non, mais là, il y a un bout de pot décollé. Le médecin est en train de dire que... Oui, non, on peut même pas... Même si avec la vaseline. Visiblement, quand même essayer de tenter quelque chose. Ce serait terriblement frustrant parce qu'on est quand même... On va voir la profondeur de la plaie. On va voir si c'est possible ou pas. C'est quand même dans un combat qui était vraiment dominé par la française. Donc, ça serait terriblement frustrant. On dit qu'il y a énormément de facteurs qui sont là. De fait, qu'elle se retrouve dans cette cage ce soir. Elle est dans une nouvelle team. Elle fait son retour en MMA. Elle a voulu le faire en amateur. Ce qui est vraiment très judicieux et judicieux et très, comment dire, et intelligent. Ne pas se précipiter du pro, effectivement. Et devant son public. Donc, voilà, il y a plein d'enjeux un petit peu qui tournent autour de tout ça qui font que ce serait dommage que ça soit arrêté. Oui, d'autant que même si c'est un combat amateur, on peut le dire, c'était quand même une des affiches vraiment attendues de la soirée. Oui, effectivement. Et puis, attendues ici et attendues effectivement à travers les réseaux sociaux, les autres combattants. Et puis, parce que Lucie peut devenir une très, très bonne cliente dans cette section féminine des 61 kilos. Et chez les femmes, ça parle encore. Déjà que le MMA est un sport qui peut permettre à des athlètes de se construire une carrière assez rapidement. je voudrais saluer vraiment, je pense que j'ai bien fait mon boulot et j'ai pris les bons médecins et les bons cutmen en espérant que ça ne s'aggrave pas. Par contre, là, si Lucie avait la bonne idée d'abréger le combat, ce serait formidable. T'as le travail sur cette ouverture. Oui, évidemment. C'est logiquement, ça saigne à nouveau. Ça saigne, ça saigne. Pour l'instant, un mec ne dit rien à Maître Corchi. On le rappelle qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs arbitres européens. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'organisations pour appel à lui. Nous, on a effectivement beaucoup travaillé, beaucoup collaboré ensemble. Moi, en tant que speaker et lui, en tant qu'arbitre dans différentes organisations, on a une très bonne synergie de travail et on connaît les rôles de chacun et on se complète vraiment parce qu'autour du MMA, c'est très rare de trouver des équipes qui travaillent de manière très homogène et qui se comprennent sans se tirer dans les pattes, etc. Et là, vraiment, avec Ahmed et toute l'équipe que j'ai ce soir, c'est une équipe qui est vraiment fusionnelle. Encore une fois, on se travaille en clinch, on travaille les genoux. Attention à ne pas trop baisser la tête. Ça travaille au corps avec les genoux pour Lucie. La finlandaise qui ne bouge pas d'un iota. Elle a cette stratégie, elle s'y tient. Pas sûr que ce soit payant, mais maintenant qu'il y a cette ouverture, ça rabat quand même les cartes. Lucie qui continue à travailler minutieusement en essayant de porter les coups même si du côté finlandais ça colle. On est à 10 secondes de la fin de ce deuxième round. Allez, fin de ce deuxième round. On va pouvoir profiter pour la soigner un peu plus profondément. Donc là, j'ai jeté un oeil quand même à la finlandaise qui, on la voit d'ailleurs sur nos écrans, on voit que sa stratégie est quand même vraiment carnivore en matière d'énergie puisqu'elle est rentrée dans son coin avec la bouche ouverte et on sent que c'est complètement énergivore de devoir faire cet effort de coller constamment. Oui, c'est clair, c'est clair. Après, c'est vrai qu'on a deux physiques complètement atypiques comme je disais tout à l'heure, un peu plus petites, beaucoup plus tassées, peut-être beaucoup plus de muscles à bouger, elle a congestionné énormément, Lucie est un peu plus grande, athlétique, beaucoup plus longiligne, donc elle va peut-être beaucoup moins se fatiguer, elle va peut-être un petit peu plus entraîner peut-être également. Mais là, la grosse pression de la finlandaise pourrie complètement la boxe de Lucie. Oui, d'ailleurs, ce sera intéressant de lui en toucher deux mots en fin de combat à Lucie parce que là, pour l'instant, effectivement, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je vois le combat, elle est en train de le remporter, mais par contre, elle ne peut pas exprimer ce qui fait l'essence même de sa palette, à savoir faire le ventre comme elle le fait là. Pour ressortir, pour ressortir, effectivement, c'est bien effectué. Et là, on sent que la finlandaise est touchée. Ah oui, elle essuie les high kicks, il faut sortir de là. Elle demande. Ah, le petit doigt qui est sorti du gant. On va les remettre dans la même position. Non, on va les séparer. Ce qui est une bonne nouvelle pour Lucie. Oui, 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 effectivement, c'est tout à son honneur et son avantage. elle envoie les high kicks. Oh, oui, oui. Les jambons sont montés. Ah oui, Superman punch et ce, le kick derrière. Lucie qui a visiblement plus du tout envie de revivre les... Non, on a clairement dit attention, rentrer et sortir. Mais il ne faut pas trop donner. Parce qu'elle n'hésite pas, elle est vaillante quand même, la finlandaise. Elle essuie quand même le striking de Lucie mais elle sait que derrière, elle a le clinch. Et d'ailleurs, Big Shot à l'autre à cette finlandaise, Julko, qui a quand même pris de manière frontale deux bras arrière de Lucie. Elle n'a pas bronché. Je pense que... Les deux high kicks sont passés aussi, bon, dans la garde mais elles sont passées quand même. Ça a dû un peu les branler. Mais elle continue son travail de sape. J'ai l'impression quand même que la bonne nouvelle de ce troisième round, c'est que ça a cicatrisé un petit peu. Ça a bien été soigné. Ça a bien été soigné. Lucie a fait la différence en début de round. Là, il y a eu une volonté d'américanisation de mon round qui était assez gênante. Oui, j'ai constaté. Dès que t'as fini, tu seras viré. Allez, pour l'instant, encore ce travail de genoux qui monte bien pour Lucie. De très bons genoux façon Muay Thai. Et elle pique. Elle pique avec ses genoux. Allez, crossface. Dommage. Elle essaie de changer. Et elle passait dans son dos encore une fois. Allez, genoux. Il faut l'amener au sol. Le crochetage plutôt que chercher la force. C'est une erreur que font beaucoup de combattants. Ça travaille beaucoup en genoux. Elle a fait le quota du genou de la soirée, je pense. Ce crochetage intérieur, je pense que c'est plus pour attention à ne pas trop se fatiguer là-dessus parce qu'elle était en appui sur sa cheville. Je pense que les crochetages, c'est plus pour défendre qu'autre chose. Il faut qu'elle sorte de la calomboie le striking. Et là, tu nous parlais tout à l'heure son passage en Thaïlande, son clinch et ses genoux. Clairement, ça lui a fait du bien. Là, on voit bien la grosse pression pliée la Falanda. Il faudrait une belle amener au sol pour pouvoir marquer les esprits des juges. sur ce round, dans ton cas, la domination est beaucoup, beaucoup plus nette. Lucie ne la laisse pas respirer. Voilà, carrément, c'est... Clairement, c'est Lucie qui met la pression. Allez, encore une fois, on revient en face. Elle va chercher le clinch. On tricote à passe de hook. et pas de ce combat. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je voudrais que l'on salue ce premier combat féminin de la soirée et également attendez juste un instant l'excellent travail des soigneurs et du médecin de la soirée. Sans qui, ce combat n'aurait pas pu aller à ce terme. Les combats s'essusent mais ne se ressemblent pas ce soir à l'unanimité des juges. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Lucie Pertho ! ... 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